Lors de vos questions, j'ai vu être court du projet d'accord entre Port et Pésir. C'est quand même pas un temps qu'il soit en tant qu'aujourd'hui, il était un protestant. J'ai pu m'envoyer chez l'Église. Je viens d'apprendre que vous venez de mettre sur le point de pouvoir signer un accord. Je dis pas que vous avez fait. Je dis non, mais c'est un accord. C'est un accord, c'est pour lui. Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est un accord. J'ai voulu le regarder près. Vous apportez mon écoute. C'est à plusieurs façons de faire. Par exemple, monsieur, il a tout vous apprécié, il a donné son parole déjà. Et il a obligé d'aller suivre. Non, je me le dis, et je procure jusqu'aujourd'hui. Et je dois continuer à rencontrer, à se souvenir de cet entretien qu'on a eu. C'est Romain qui me disait juste mal. Ah, c'est ça. Malgré ce vantage en faveur de Gilles, il manquait d'espoir. Ce que j'ai voulu lui apporter, il n'a pas compris. Il a reçu ça, c'est vrai. Mais, il faut venir votre question. Ce n'est pas la culture de confiance dans la République. C'est la culture fondamentale qu'il faut pour construire un pays. Parce que ça suppose une culture par rapport à un type de mentalité. La mentalité négative, c'est quand on est acteur politique. C'est tout quand on a la force physique. Et qu'on conquiert un pays. Et que l'on considère que c'est un butin à partager avec les compagnons de vie. Le pays est de tous. Cette mentalité s'installer dans le pays. à venir considérer qu'ils sont un pays conquis. Et que, en tout cas, ceux qui les ont aidés à conquérir, à conserver le butin, ils ont le droit de manger. Vous qui n'avez pas participé à la conquête du butin, allez vous organiser. Le jour où vous vous dégagerez, votre tour viendra. Ça, c'est l'envers même de la République. Permettez-vous que je sois présent en vous disant République, c'est-à-dire quoi ? La rêve, ce qui nous est en commun. Voilà. C'est tellement simple. Quand nous sommes dans la maison de quelqu'un ici, il faut tomber dans la rue. Vous n'êtes plus dans la République. Vous êtes sur la passage de quelqu'un. Et il peut en disposer qu'il veut. Mais ce qui est à nous tous, c'est à nous tous. L'erreur qui doit régir son fonctionnement, son affectation, c'est ensemble qu'on va faire. Lorsqu'on parle de réforme constitutionnelle, institutionnelle, c'est dans le but de rétablir cette signification de la République. C'est tellement simple. C'est-à-dire, à moins ce qu'on nie, qu'on nous dit, le Togo, c'est à lui, c'est un état familial. Mais s'il dit non, je suis président de la République du Togo. Ça veut dire que tout ce qui existe là, c'est notre propriété de l'homme. Et nous, qui sommes en train de revendiquer ce droit-là, pour nos populations, nous devons faire plus de militer, pour l'amener à l'accepter. Comme ça, c'est autobutable. Qu'on dise désormais, voici comment un sentiment qui, à partir de la République, va s'est géré et repartir. Tout est là. Donc, aujourd'hui, le affecté n'est pas encore là. Le affecté est dans la logique que pays conduit. tant qu'ils seront plus forts que vous et vous diront que vous voulez vous en nous, il n'est pas question de lâcher. C'est ça. Et moi, c'est un drame. Et pour inverser ce type de rapport-là, laissons tomber nos... nos, nos, nos... nos oveilles. Moi, je... Quand je vois comment au Ghana, ils ont réussi à faire en sorte que finalement, finalement, les citoyens sachent et arrivent à faire en sorte que tout ce qui a passionné peut coûter à tout le monde. Alors, le développement a commencé. Ici, chez nous, on en est encore loin. L'État continue à être le sort du développement, ce qui est anormal. L'État, c'est l'État spirituel que Dieu a mis à vous. C'est sur ça qu'il doit compétitier votre avenir et le devoir d'être là pour accompagner, non pas pour se suffisamment à côté d'un seul. OK.